Il est 5 heures du matin. Le ciel est gris. Les hommes commencent à se réveiller. Dans la nuit, chacun avait reçu une carte de leur objectif. Les soldats savaient maintenant où ils allaient débarquer. La lueur du jour laissait apparaître un spectacle grandiose. À perte de vue, des navires de toutes sortes sont réunis pour une opération hors normes. Puis, à 5h45, l'enfer se déchaîne. Toutes les pièces d'artillerie des bâtiments crachent le feu et l'acier sur les défenses allemandes. Les barges d'assaut établirent leur formation pour foncer sur la côte. Déjà, les défenseurs ripostaient avec des tirs d'artillerie et de mortier. Les deux barges prennent un peu d'avance sur la ligne. Un léger choc et voilà les navires échoués dans le sable. Les passerelles sont déployées et les hommes commencent à débarquer. Nous sommes le mardi 6 juin 1944. Il est 7h30. Les 177 français du commando Kieffer viennent de prendre pied sur le sol de France. Après le désastre de 1940, Philippe Kieffer rejoint l'Angleterre pour continuer la lutte. Fasciné par leur aide de l'OFATEN, exécuté par des commandos britanniques, Kieffer veut créer une unité de commandos français. Après avoir fait pression sur le vice-amiral Muselier, alors organisateur des forces navales françaises, et surtout parce que les français avaient une bonne connaissance de la côte occupée, les britanniques acceptèrent leur requête de Kieffer. Les années 1942, 1943, 1944 sont passées à recruter des volontaires, à les entraîner, notamment au camp d'Aknakari, et à participer à quelques raids sur les côtes du continent. Fin mai 1944, les commandos français arrivent avec leurs camarades britanniques au camp de Southampton. Coupés du monde, ils disposent néanmoins de toutes les commodités nécessaires pour attendre confortablement le grand jour. Pendant leur séjour, les hommes prirent connaissance, au travers de photos et de maquettes, de leur objectif. Celui-ci était de prendre une position fortifiée, obstruant la route pour capturer des batteries côtières, un port et l'écluse d'un canal. Après avoir réduit au silence le point de résistance, les commandos devaient faire leur jonction avec les parachutistes anglais de la 6e division aéroportée, et notamment rejoindre les ponts capturés. Aucune indication topographique ne leur fut transmise, Mais des hommes, venant du Havre, avaient reconnu l'estuaire de l'Orne, et la ville où se trouvaient leurs objectifs. C'était Wistreham. Station balnéaire appréciée avant la guerre, Wistreham Rivabella fut, avec la construction du mur de l'Atlantique, fortifiée par les Allemands. Au bord de la plage, de nombreuses villas avaient été démolies pour ouvrir les compartiments de tir et y installer des blocos de tout type. En 1943, décision fut prise de raser le casino, et d'en garder seulement les fondations, pour le transformer en fortin, abritant sur son toit un Tobrouk pour MG, une cuve pour un canon de DCA de 20 mm, et dans ses sous-bassements, deux embrasures pour mitrailleuses. Le point d'appui WN-10, chargé de la défense de la côte à l'ouest de Wistreham, était donc une véritable menace. Pour occuper cette position, les forces allemandes étaient composées des éléments de la 10e et de la 2e compagnie, du 736e régiment de grenadiers, provenant de la 716e division d'infanterie. Soit un nombre de total de défenseurs, compris entre 250 et 350 soldats, pour les 3 WN chargés de défendre la ville. En Angleterre, l'attention était à son comble. Le grand quartier général a retardé la grande opération de 24 heures à cause de la météo. Mais le grand moment arriva. Les commandos quittent le camp, et prennent place à bord de deux LCI. Divisés en trois sections appelées des troupes, les français de la troupe 1 montent à bord du LCI 527, avec le commandant Kieffer. La troupe 8 dans le LCI 523, pendant que la troupe Kagan est répartie entre les deux barges. Les bâtiments transportant nos français prennent alors la mer pour rejoindre l'immense armada à Piccadilly Circus, au milieu de la Manche. Prochain arrêt, la Normandie. C'est l'aube. Des barges, les 177 français aperçoivent avec émotion la côte de leur pays occupé depuis 4 ans. Soudain, la mélancolie laisse place à la fureur. Les canons de la marine font pleuvoir sur les côtes normandes une pluie d'obus pour briser les défenses. Les barges commencent alors leur avance vers la côte. Les premières gères d'eau commencent à encadrer les bâtiments de débarquement. Les navires foncent, comme à l'entraînement. La mer est basse, leur évite d'être gênée par les obstacles de plage. Encore un instant, et les deux navires s'échouent sur la plage simultanément. Les passerelles sont déployées de chaque côté des navires, et les hommes commencent à débarquer. Il est 7h30. Les français posent le pied dans le secteur le plus à l'est de la plage au nom de côte de Swords, le secteur Queen Red, à 500 mètres à l'ouest de Wistream. Les premiers commandos descendent sous une grêle de balles. Vient le tour de Léon Gauthier, qui s'apprête à se jeter dans un mètre d'eau, quand un obus s'abat sur l'avant du LCI 523, blessant plusieurs hommes, et forçant les commandos à descendre par l'autre rampe de la barge. Ce premier choc n'arrête pas pour autant le débarquement. Les français sont de plus en plus à fouler le sable de leur patrie, mais la situation est loin d'être idyllique. Le feu d'une mitrailleuse du WN-18 est particulièrement efficace. Dans leur course folle pour atteindre l'abri de la dune, plusieurs commandos sont touchés. Kieffer lui-même est blessé à la cuisse, mais continue le combat, après s'être fait rapidement soigner par l'infirmier Bolloré. Arrivé à la dune, le sergent tubé s'empresse d'ouvrir une brèche dans les barbelés à la pince coupante. Les commandos valides peuvent alors poursuivre leur avance. Ils franchirent le champ de mine sans qu'aucune explose. Un miracle ? Non. Seulement une couche de sable trop importante apportée par le vent qui empêcha le déclenchement des mines. Les français, après leur éprouvante course, arrivent aux ruines de la colonie de vacances. Ils se délestent de leur lourd sac et reprennent quelques forces. Les premiers instants sur le sol de France ont été intenses. Mais à 8h15, les commandos sont loin d'être au bout de leur peine. Il leur reste 2 km avant d'atteindre le casino. La pause a assez duré. Les français de la troupe 8 et de la Cagone vont en or, emprunter le boulevard Maréchal Joffre parallèle à la mer, pendant que la troupe 1 emprunte la route de Lyon-sur-Mer, suivie de 4 troupes britanniques, chargées de prendre le reste du WN-10 au bout de Wistria. Zigzagant entre les obus mortiers, les hommes de la troupe 8 et de la Cagone prennent à revers les lignes mitrailleuses et les casemates le long du front de mer, en les nettoyant à la grenade et à l'arme automatique. Les allemands, loin d'être passifs, défendent avec acharnement leur position et mettent hors de combat plusieurs commandos. Sur la route de Lyon-sur-Mer, malgré les tirs, la colonne progresse. Et après 40 minutes de combat, elle parvient enfin au cœur de Wistria. Pendant que les Anglais continuent leur route vers le port, une section française prend position à l'intersection de la rue Pasteur et de la route de Lyon-sur-Mer. La section de Guy Montlore descend alors la rue Pasteur pour se lancer à l'assaut du casino. Arrivant devant la chicane en béton armé de 2 mètres de haut, Paul Moulin est le premier à se faufier. Mais à peine a-t-il franchi l'obstacle, qui l'est foudroyé par une balle allemande. Le docteur Lyon, qui arrive juste derrière le malheureux moulin, essaye, avec l'aide de son infirmier, de tirer le commando derrière la chicane. Mais une nouvelle rafale vient abattre le docteur, laissant l'infirmier pantois. Malgré ses pertes, le sergent Montlore est bien décidé à prendre le casino. Il ordonne de positionner des piates à l'étage d'une maison. Donnant en tireur un excellent angle, plusieurs projectiles atteignent les embrasures du bloc-coros. Quand soudain, la maison abritant les piates explose. C'est un obus de 88, guidé par les observateurs du Belvédère, qui vient de tuer Émile Renaud. Pour le sergent, la situation semble bloquée. Un renfort inattendu, bien alors en la personne de Marcel Lefebvre, 57 ans, un vétéran de la guerre de 14, qui était résistant. L'homme informa les commandos de l'emplacement des lignes téléphoniques souterraines, reliant tous les postes de défense allemands jusqu'au QG de Caen. Les soldats français s'empressèrent de suivre leur instant pour couper les lignes et isoler les défenseurs. Sur la route, longeant le front de mer, les commandos de la troupe 8 ont fini par nettoyer les positions allemandes. Les voilà eux aussi bloqués devant la chicane en béton. Kieffer, bien décidé à trouver une solution, redescend la rue. Et à 9h30, le bruit d'un moteur se fait entendre. Surgit alors un char du 18e hussard, sans doute un Charman. Juché sur sa tourelle, Kieffer demande à ses hommes de le suivre. Contournant la chicane, en défonçant un mur, le Pacha dirige alors le tir du blindé sur le casino, puis sur le Belvédère. C'est à ce moment que Kieffer reçoit sa seconde blessure à l'avant-bras. Mais toujours pleinement conscient de son rôle, il ordonne à ses hommes de lancer l'assaut. Les français se ruent alors sur le casino. Encore quelques coups de feu, et les survivants allemands sortent les bras levés de leur abri bétonné. Le casino est réduit au silence. L'objectif du commando est atteint. Dans la deuxième partie de la matinée, le calme est revenu à Wistria. Les commandos retournent vers la colonie de vacances emmenant leurs prisonniers pour les remettre aux Britanniques. Une fois le plein de munitions effectué et les sacs sur le dos, les français repartent par Colville pour rejoindre les ponts de l'Or. Sur leur chemin, ils traversent le village de Saint-Aubin-d'Arquenay où ils sont pris à partie par des tireurs allemands blessant quelques commandos. Continuant ensuite vers le sud-est au travers des champs couverts de planeurs, les français arrivent en vue de Bénouville. Arrivant sur les ponts de l'Orne, les commandos sont pris à partie par une mitrailleuse. C'est dans un fumigène que les français traversent le pont, mais malgré la fumée et les rembards de Dupont, trois hommes sont touchés. Dérieux, Quéré et Persane sont mis à l'abri dans le Café Gondré. Après avoir franchi le second pont de Ranville, les commandos longent la berge jusqu'à Écarr. Là, le numéro 4 commando avance encore de 2 km vers l'est pour installer une position défensive sur les hauteurs d'Affreville. Il est 20h, les français ont atteint tous les objectifs qui leur étaient assignés. 177 hommes. C'est bien peu quand on sait que 30 000 doivent débarquer sur Sword. Et c'est encore moins face aux 150 000 qui vont s'abattre sur la Normandie. Et pourtant, que leur présence est symbolique. Ce sont les seuls à participer à une opération de débarquement en ce mardi 6 juin 1944. Cette poignée de volontaires venu pour libérer sa patrie occupée a réussi l'exploit d'atteindre tous ses objectifs. Ce qui ne fut pas le cas de la majorité des hommes débarqués ce jour-là. Mais cela ne s'est pas fait sans peine ni larmes. Sur 177 français, 60 ont été blessés et 10 sont morts pour la France. Des pertes importantes, mais sans excès, en vue de la difficulté de la mission confiée au commando français ce 6 juin 1944. 24. Sous-titrage Société Radio-Canada